salam alayko docteur à ton ami body n'a pas encore récupéré ses 25 millions et c'est faux et je ne suis même pas allé au terrain moi j'étais au tafsir j'ai fait un tafsir les hommes vous trompent seulement il n'y a personne qui m'a contenté il n'y a aucun responsable de ce pays qui m'a appelé personne ce sont des faussités c'est comme ça j'ai eu des appels depuis le matin 6 et du matin jusqu'à l'heure du match c'est comme ça on m'appelle de gauche à droite si les éperveux vont gagner tout ça là je n'ai même pas répondu à quelqu'un personnellement c'est l'autre là qui est venu chez moi le chef canton de davie le chef canton de davie est venu chez moi m'a supplié de ne pas laisser gagner les éperveux il faut que les éperveux gagnent sur la burkina b et j'ai dit que c'est trop tard je ne peux pas préparer le match mais c'est que je veux faire quelques chérémonies que les étalons de burkina faso ne gagne pas les éperveux les éperveux quand ils ont fait quand on menait un zéro on nous a gagné un zéro il m'a appelé il était au terrain le chef canton il m'a appelé je l'ai rassuré que on va égaliser ça serait machinou je l'ai dit ça quand ils ont égalisé les éperveux ont égalisé aussi le chef canton de davie est là m'a appelé encore que de l'aider il va me faire une surprise pour que les éperveux gagnent j'ai dit que non là où j'ai mené le nom des éperveux laissé là je ne peux pas madame t'a dit que je n'ai pas forcé que quoi de m'éviter mais c'est qu'ils vont faire ma tineau ils ne vont pas gagner les éperveux effectivement le Mali et le Burkina Faso a eu deux penaltis s'il y avait l'appareil qu'on appelle la VAR dans ce match on devrait nous siffler deux penaltis on devrait gagner le Togo 3-1 aujourd'hui mais la limite n'a pas sifflé les deux penaltis il n'a pas vu ça vous voyez donc c'est ce qui se passait aujourd'hui sur le terrain du Kége dans les 90 minutes bonsoir docteur salut votre famille salam alaykara amatullahi wabarakatuh merci 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 Merci.